Chers pasteurs Augustin, chers membres réguliers et réguliers de Foyer de Communion, chers amis invités, en cette occasion solennelle et si spéciale, nous sommes chargés de présenter le projet de Foyer de Communion. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi le Foyer de Communion ? En quoi le Foyer de Communion diffère des autres projets ? Nous sommes là pour répondre à ce questionnement. Dans un premier temps, nous présentons les généralités qui concernent le projet. Deuxièmement, il sera question des particularités du projet. Et enfin, nous terminons par une invitation. Frères et sœurs, le Foyer de Communion est un service critique. qui proclament Jésus-Christ par la formation des disciples et la promotion du royaume de Dieu. Notre vision consiste à glorifier le Dieu trinitaire par la valorisation de l'être humain en créant des opportunités et des liens de développement personnels et collectifs. Partant de cette vision, notre mission est d'évangéliser le monde par l'établissement d'un réseau de leaders pour la formation des disciples afin de construire le Foyer de Communion autour de petites cellules dénommées « Mon Foyer d'intercession et d'études publiques, mon fils ». Le Foyer de Communion se distingue à deux niveaux. D'abord, par sa structure organisationnelle et ensuite, par sa stratégie de service. En effet, les organes de leadership de l'Église sont les pasteurs, les réseaux de leaders, leadership teams, l'Assemblée du Foyer de Communion, mais pas seulement le Foyer de Communion spécifique par rapport à sa structure organisationnelle, mais aussi par stratégie de service. Le Foyer, les réseaux, a un sens dans la culture haïtienne, dans notre culture, bien que ce sens tend à disparaître avec l'invention de four, de riche, etc. Cependant, le Foyer du feu renvoie à trois roches, des morceaux de bois allumés et un métal comme chaudière pour préparer quelque chose comestible. Ainsi, notre Foyer de Communion se traduit dans cette triangulation trois œufs. Évangile, éducation, entrepreneuriat. Évangile, éducation, entrepreneuriat. car nous croyons que le problème du monde est spirituel et la réponse doit être spirituelle en évangélisant les êtres humains partout dans le monde. Non pas comme les Ové et Ovéiens et les Occidentaux l'ont fait en 1492 et tout au cours de notre histoire du peuple, mais selon la Bible et la parole de Dieu. nous croyons nous croyons que le peuple périfaut de connaissances. Cette ignorance peut transformer par l'éducation. Face au problème de l'extrême pauvreté, nous croyons enfin que le petit et moyen entreprise sur la base de réseau peut être constitué une réponse appropriée. notre concept clé à nous c'est ensemble pour tout. Ensemble pour tout. Présentieurs, amis, nous terminons les propos en vous invitant à nous rejoindre car la moisson est grande mais il nous manque des ouvriers en qualité et en quantité. D'ores et déjà, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous à notre foyer de communion.